Pour en placer une dent, est-ce mieux de poser un implémentaire ou un bridge ? Pour poser un bridge, on va devoir tailler les dents voisines de la dent manquante pour faire tenir ce bridge. S'il n'y a pas de dents voisines de chaque côté de la dent manquante, il faut oublier le bridge. Si par contre on pose le bridge et que les dents piliers sont intactes au départ, c'est dommage de les tailler car cela va statistiquement raccourcir leur durée de vie. D'une part parce qu'elles sont taillées et d'autre part car elles sont alors à deux à supporter la mastication de trois dents. Ensuite, si l'une de ses racines servant de piliers a un problème un jour, on va devoir retirer et jeter tout le bridge. A l'inverse, si on pose un implant dentaire, on ne touche pas aux dents voisines et si l'une de ses dents a un souci, on n'aura qu'une seule dent à traiter plutôt que trois. Si vous avez perdu une seule dent, l'idéal est donc de poser un implant dentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur les implants dentaires.